Salut, c'est Jusuf Arturian, je te fais des bisous, on se retrouve sur la compo de l'hymne de l'ESN. Encore un grand moment en perspective. Encore un très très grand moment de plaisir en perspective. Alors... J'étais en train de dire que... Ça, ça sonne un peu comme la BO de... OVNI, là. Faites partie la SYN. Ouais, c'est pas mal, y a un délire. En fait, il faudrait que je fasse un tour des instruments. Ouais, ça c'est vraiment dégueulasse. Ouais, donc j'ai fait des motifs, j'ai bossé un peu en off dessus. J'aurais dû faire un tour des instruments, chose que je n'ai pas faite. Mais bon, c'est pas grave, on s'y prendra, je me prendrai après. J'ai changé des trucs parce que... Parce qu'honnêtement, ma double basse là, c'était pas beau. C'était vraiment dégueulasse. Donc je me suis... J'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai changé. J'ai mis des petits pads un peu pourris et un guitar plucker. C'est vraiment de la merde, mais bon. Pourquoi pas ? Alors attendez, je note juste la... Funcadelic stabs. Il faut que je note tous les effets pourris, tous les VST pourris que je trouve. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok. Alors attendez voir. Attends, je reprends le choix de mettre en phétamine. Il ferait jamais. J'ai augmenté un tout petit peu le BPM. Il faut donner. Ah, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Bon, là, ça me paraît déjà plus propre. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus feel good. C'est beaucoup plus feel good que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'il y a un petit côté dissociation de la personnalité dans la zik. Alors attendez, par contre, il faut que j'ouvre le mélangeur parce que j'ai l'impression que là, il n'en a absolument rien à branler. Ah, mais si, pourtant. Non, c'est juste très fort en fait. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Donc ouais, j'ai mis un petit plucker histoire de donner un peu d'attaque aux notes. Et il y a un petit côté... Mais là, il faudrait... En fait, je n'arrive pas à savoir s'il faut déjà que je pose une voix parce qu'à mon avis, ça ne sert à rien d'enrichir tellement l'instru puisque je vais poser une voix bien pour Rav dessus. Ou alors est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que je pose tout de suite ? Est-ce que j'y retourne après ? D'ailleurs, je suis en train de dire... En fait, il y a aussi le problème de... Il faudrait que je corrige ces... C'est... Ça, là. Allo ? Il est con, lui, ou... Je l'ai bien mis en record, pourtant. Ah, mais c'est parce que oui, c'est que sur un octave. J'ai oublié. En fait, le problème, c'est que le tambourin, il fait beaucoup d'écho, je trouve. Enfin, peut-être que je trouve une autre batterie pour mettre sur ce passage-là, mais il faut que j'arrive à en trouver une. Euh... Soft saturated... Ok, alors, on va chercher... Un drum. Un drum bien... Bien nulos. Ah, vous savez qu'on adore ça, les drums bien nulos, ici. Oh, la vache. Oh, c'est nul. C'est nul à chier. Un. Un. Ah, y'a pas à dire. La musique électronique de base, c'est toujours des expériences. La MAO, c'est toujours des expériences incroyables. On vit vraiment dans une saucisse. Ah oui, d'accord, elle est vraiment cut à mort, quoi. C'est pas mappé sur les touches, non. Ça fait cheapos. Un petit head clap pourri, c'est bien, ça, non ? Ah, je peux... Est-ce que je peux faire, déjà ? J'essaie d'être un petit... Un petit head clap ici. Un petit head clap pourri, ici. Un head clap bien nulos, vous voyez, on adore. Ouais. Ouah. Vache la violence. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Ouais. Y'a pas un truc de gain ou je sais pas quoi. Voilà. On peut faire comme ça. Excellent. Excellent. Non, mais non, c'est parce qu'il faut appuyer comme un montgolo sur les touches. C'est bien, mais il faut le quantize, quoi. Ça va pas être du tout dans le rythme, mais... Ah, presque. Faut le quantize, quoi. Ah, je peux même en mettre un trois. Ouais, c'est pas mal, ok. Il faut donner. Ouais, je me disais, y'a plus, y'a plus l'hypercu. Ah oui, sinon j'mets un... Ah, c'est pas mal ça. Ah, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc correct. Putain, Enrico Macias. Comme quoi, la PRQ, c'est important. Il faut donner. Parce qu'il y a encore ça, là, le brain freeze kit, mais c'est plus sympa de qu'autre chose. Donc, ça fera pas tout. Ça fera pas tout. Oh, le conga de... Oh, le conga de merde, quoi. Oh, Seigneur Jésus. Excusez-moi. Ça, c'est... Oh, ouais, ça, c'est bien anxiogène, ça. Putain, c'est nul. L'avantage, c'est qu'elle a pas d'écho, celle-là. Donc, elle peut être percus sans faire chier. Ah, ça peut être un truc comme ça. Par contre... Oh, là, c'est nul. Bah, alors déjà, la timbale, elle est pas... Mais attends, faut peut-être que je le... Il y a pas un moyen de le pitcher, ce truc-là ? Je crois que... Non, je crois qu'il y a pas de... Il y a pas moyen de le transposer, lui. Elle est alcantise, mais je pense que... Déjà, la timbale, elle sonne pas bon, là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok. Quel enfer. Non, pas le conga, pas le conga ! Oh, ce gars ! Ah oui, si, ça peut être comme ça. Mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas bon. C'est pas mal. 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 C'est mal. C'est mal. en décalage, alors forcément il le défase. Là, si je reprends tout ça... Ah non, il le décale à chaque fois, il est relou. Ah, c'est parce que là-bas, c'est un petit peu... Ouais, ok. Il faut donner ! Il faut donner ! Attends, pourquoi il me l'a transposé en... Ah non, mais si, j'ai fixé. Par contre, à partir de là, il faut que je remette du comme ça. Bon, en fait, il faut que je fasse un CTRL-D de tout ça. Ouais, voilà, je pense que c'est pas mal. C'est juste que c'est en défase, mais... Un petit coup de ça, et puis c'est bon. C'est Réglax, quoi. Ouais, je sais comment Fade, à la fin, t'enlèves l'hépercu. C'est un petit coup de... Genius ! Il me manque une nappe. Il me manque une nappe. Donc, il faut que j'arrive à trouver une nappe pourrie. C'est parti pour trouver une nappe de merde. Instrument ! Alors, bah non, pas dans le drum rack, de préférence. Ah, mais c'est vrai que maintenant, il y a un nouveau système, là. C'est un peu con, ça. Une flûte ! Oh, une petite flûte ! Une petite flûte pourrie, là ! Ou alors une trompette vraiment nullos. Il me l'a mis au bon endroit ? Oui. Oh, c'est vraiment de la merde. On ne l'entend pas du tout. On ne l'entend pas du tout. Attends, je vais le quantiser. Ah, c'est nul ! Non, on ne va pas mettre ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas... Ce n'est pas mon trompourri. Et en plus, c'est des accordés... Parce qu'à mon avis, il faut le transposer, celui-là. Je pense que ça, c'est dégueulasse. Je veux juste essayer. C'est horrible. Il n'y a pas un transpose, là ? Ah non, merde, il n'y a pas de transpose. Si Pitch Enve, peut-être que ça... Non, ça ne change rien. Non, mais ça, c'est dégueulasse. Si jamais je mets ça, c'est ridicule. D'accord, ça prend 4000 à démarrer. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre comme nappe. En fait. Ça ne demande qu'à être testé, moi, je dis. Pourquoi tu ne veux pas consolider, espèce de tas de con ? Ah, c'est parce qu'il a re-record un truc par-dessus. D'accord. J'ai quand même une vague idée de l'issue de ce que je suis en train de faire, là. C'est nul. Mets un sol, plutôt. Non, remets... Non, enlève-moi, je ne veux pas le crayon. Ah non, en fait, non, non, non. En fait, il faut que je mette un cre... C'est nul. Ah, c'est horrible. C'est absolument dégueulasse. Hein, d'accord. Oh la va. Ah oui, le motif en phare. C'est là qu'on avait vu, celle-là. Ah, ça. Ah, ça. Ah, je l'ai un autre temps. Non, non, non. Le moody fun far. Le moody fun far. Oh, le boy. Le bill. Ça, je ne m'y attendais pas. Transylvania Brass, j'ai hyper peur. Ah oui, effectivement, ça fait... Salut, Ableton, salut Cybercraft, comment vas-tu ? Alors, c'est la douce, très précisément. Ah, si t'es amateur de belle musique... D'ailleurs, merci pour le follow et pour le sub. Merci infiniment, j'espère que tu vas bien. Depuis mercredi. Ah, si t'es amateur de bonne musique, t'es pas au bon endroit. Là, vraiment, on fait du sale. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire un truc dégueulasse. Et je crois qu'on est plutôt pas trop mal... Ah, ce beat endiablé. Et en vrai, pour une nappe, ça peut être marrant, ça. Non, le début, j'ai une grosse idée de merde. En vrai, extrêmement basique, mais ça peut faire le taf. Trop fort, beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Mais c'est parce que celle-ci, il faut que je la fasse plus longue. J'ai une licence 11. Il n'a pas changé de ce que je vois. Oh, il n'a pas beaucoup changé. Le seul truc qui a changé entre la 11 et la 12, c'est le truc places, là. Ce qu'ils appellent places, qui rassemblent différemment tes bibliothèques utilisateurs. Et la bibliothèque d'instruments n'est pas foutue pareille. C'est-à-dire que tu choisis plutôt tes catégories d'instruments. Et ça te sort les trucs pré-triés. Directement, plutôt que de t'obliger à aller dans telle bibliothèque avec telle catégorie de trucs. Donc si tu veux faire tous les brasses, ou toutes les guitares, ou tous les types d'un instrument, ça va un petit peu plus vite. Même si au début, c'est un peu de la merde. C'est un peu mieux. Après, c'est pas dingue non plus, quoi. Non, mais en fait, il faut que je descende d'un octave, déjà. Parce que là, c'est beaucoup trop aigu. Là, c'est surabondance de l'aigu, quoi. Donc je vais le descendre en deux. Merde, c'était quoi ? Beaucoup mieux. Mais beaucoup trop fort encore. Ah, c'est mieux, déjà. C'est mieux, déjà. Après, j'utilise la recherche, c'est les instru effets slash sample. Que j'aime sont mes favoris. Ah oui, non, mais voilà. Après, si t'es déjà un crackito du truc, moi, j'ai lancé le logiciel pour la première fois. C'était pour redoubler la musique d'Alt F4 à la bouche. Donc déjà, je te donne un peu l'idée du niveau. Et là, c'est un donation goal d'événement caritatif que j'ai fait le week-end dernier. Je dois composer l'hymne... Je dois composer l'hymne de l'événement. Sauf que je pense que quand ils ont validé les donations goal, ils n'avaient pas tout à fait prévu que j'étais un connard. Et que j'allais faire n'importe quoi. Et qu'évidemment, ça allait être un cauchemar. Et là, malheureusement, bon... Je dois bien reconnaître qu'après quelques heures... Enfin, quelques heures, ouais. Une bonne dizaine d'heures sur le logiciel, je dois bien reconnaître deux choses. De une, je suis déjà complètement craqued. Parce que c'est hyper addictif de faire cette connerie. Et ensuite, c'est globalement absolument dégueulasse. Absolument dégueulasse, mais en même temps... Je pense que j'aurais entendu Pierre... Oh ! Ça sonne un peu comme le... Je peux pas monter assez haut pour le faire. Ça sonne un peu comme les premières notes de... Putain, comment elle s'appelle ? Castelmore de Flavien Berger. Ah si, je peux, si je... Attendez, si je baisse d'un... Si je remonte d'un octave. Ah, putain, j'ai pas l'oreille. T'as un clavier midi ou USB ? J'ai un USB, j'ai un Akai MPK Mini 3. Très sympa, j'ai acheté deux cases sur... Pardon, j'ai acheté deux cases sur Rakuten. Pour 50 balles, jamais utilisées ou utilisées une fois. TIDIDI Poet 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 poet. Poet 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 poet. TIDIDIDIDI Alors attendez, j'avais quoi là ? C'était quoi ? C'était Alpha LED, ok. Bah on va continuer d'essayer des trucs pourris hein. Ça c'est vraiment nul ça. Oh putain. Ça en vrai... Ça en vrai ça a de l'attaque hein, c'est stylé, c'est un peu stylé mais... Oh la vache. Ha 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 ha, au secours ! Je viens de voir que je pouvais avoir le 12 aussi avec ma licence. Oui je crois que t'as des mises à jour gratuites maintenant. Je pensais que c'était l'ok une version maintenant pour t'encourager à acheter la version payante, ils te proposent des mises à jour gratos maintenant. Au moins sur une version je crois. Ils sont pas cons hein. C'est un milieu... Oh, ça c'est horrible, c'est un milieu très concurrentiel avec les Cubase et autres conneries. Petit arpeggiator de ses morts là. Il s'en se coûte déjà un bras de base. Moi j'ai pris la intro à... J'ai gratté un code promo, j'ai pas compris comment il a marché mais voilà, à 35 balles au lieu de 70, je me suis déjà dit, c'est incroyable. Ça en vrai c'est un potentiel incroyable ! C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup d'arpèges là-dedans. Oh c'est... Attendez, j'ai quand même très très envie de ce gars avec un arpeggiator mais... Je sens le drame ! Ah mais ouh faut le transposer lui, il est vilain. Ouh il est vilain, faut le transpose lui. Mais y'a moyen de le transpose ou pas ? Non, c'est dégueulasse. Ça on va pas faire. Tiiiit tuiiiit ! Non mais celle-là faut que je la mette à fond. Faut que je la comptaise à fond. Je peux peut-être sur la fin la... Sur une... une mesure la virer. Ah, ou alors je la mets, mais un octave plus bas. Tiiiiiiit... Ça c'est des techniques de brigands, faites pas ça à la maison. Faites pas ça à la maison, c'est un quoi ? A dièse. Ah mais je sais jamais à quoi ça correspond moi ces conneries là. Le A c'est là, c'est ça ? Oui sûrement parce que le C c'est Do. Ouais j'ai un solfège mais il est très lointain. Il y a dix ans... Non je raconte de la merde. A égal là, ok. Il y a dix ans, quinze ans, allez quinze ans, je vous lisais une clé de fa comme ça. Vous me donniez la partition, je vous la lisais à l'oeil. Maintenant tu me donnes une clé de fa, je sais même plus passer le fa. Faut que je regarde la clé pour savoir sur quelle ligne il est. B-smart hein. La clé de sol ça va encore un peu, je me démerde. Mais la clé de fa elle est partie. Et elle reviendra jamais. Dix ans de piano, bien dans le cul-cul. Tout ça pour quinze ans après, faire de la MAO dégueulasse pour du caritatif, ça c'est beau. Ah on l'entend pas mais elle nappe, c'est bien. Enfin on l'entend pas trop. Ah oula, oula, qu'est-ce que j'ai foutu moi là, je l'ai doublé. Je l'ai doublé comme un... C'est parce que je suis con. Mais qu'est-ce que, comment j'ai fait mon compte ? Attendez. Ah mais ok, ouais. Je sais pas ce que je suis en train de branler avec mes temps là, mais c'est pas clair. Non mais non parce que ça en fait, il fallait bien que j'en mette un là et un en haut. Donc stop me casse... Stop casting me les couilles, refou-moi. Euh... C'était... Ah... Attendez, je suis du père, c'était censé être quoi. Non, non mais non, mais non, mais je suis con, c'est bon. Je suis juste idiot. Mais ça va aller. Ça va aller. Je suis juste teut. C'est vrai que je suis encore sur cet arpeggiator pour rave là. Par contre ça, c'est indécent. Et enfin, il y a ce moment extrêmement awkward, on va commencer à poser des paroles là-dessus. Avec une voix pop bien naziarde, vous savez. C'est pour la bonne cause. Salut Cisco Prod, bienvenue à toi. Yo, yo, yo. Ah ouais, alors. Attention, je le redis. Pour les musicos qui viennent là pour de la bonne musique, il est encore temps de partir. Là, c'est on fait musée avec Ableton et un clavier midi. Évidemment, le résultat est désastreux. Donc bon. Si vos tympans commencent à saigner, c'est normal. Ne vous en faites pas à ce point là. En fait, là, mon objectif, je fais une musique. C'est un donation goals d'un événement caritatif que j'ai fait le week-end dernier. Ça s'appelle l'Event sans nom. Et j'ai dit dans un de mes donation goals à temps. Musicalement, ça reste correct. Je pense que musicalement, ça se défend. Ensuite, bon, il y a quand même une recherche des effets un peu cradoc et du truc sale. Et t'as pas encore entendu les moments où... C'est du, les paroles de la première partie. Avec Enrico Macias en feat. Là, il y a des références obscures. Mais donc voilà, je fais l'hymne. C'est le donation goal de cet événement-là. Je fais l'hymne de cet event. Évidemment, j'ai jamais précisé que je ferais un truc joli. Donc évidemment, on fait que de la merde depuis le début. Forcément, ça relève du drame. Ça relève du drame. Donc voilà. Ensuite, euh... Ensuite, euh... Ensuite, voilà. Non mais il faut que je commence à poser des paroles là. Je pense qu'avec les paroles, ça sonnera beaucoup mieux. L'idée de merde. La grosse idée de merde. Non mais il faut que je trouve... Il faut que je trouve des paroles. Mais je sais pas quoi dire comme connerie. Mais c'est pour la bonne cause. Bien naziard. Bien sale. Celui-là, celui-là, il va rester. C'est pour la bonne cause. Celui-là, celui-là, il va être bien crade. Non mais il faut trouver. Il faut trouver des paroles, quoi. Attendez, je vais me la réécouter depuis le début. Vraiment pour me remettre dans le jus. Mais je sais que c'est une connerie. Je sais que c'est une connerie. Je reprends un peu mon vix là, pour traiter mon rhume qui veut pas partir. Et puis dans le même temps, je vais vous faire un peu découvrir la souffrance. Vous êtes prêts ? Attention. Respirez un grand coup. Respirez un grand coup, voilà. Faites 2-3 postures de yoga. Un petit lotus au calme. Et c'est parti. Je m'y ferai jamais. Je m'y ferai jamais. Je pense qu'elle me surprendra toujours. Ah, je vous ai prévenu, hein. Ah, c'est nul. Ça suit, Enrico Macias. Faut donner. C'est carasse. La nappe est trop forte. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal. Vocal line est un peu bas par rapport au reste. Ah oui, oui, oui. Non, mais bien sûr. Non, mais après, j'ai mis un peu le pitch à l'arrache. J'ai mis le pitch un peu à l'arrache. Donc voilà. Mais c'est vrai que je trouvais ça tellement drôle que Robocop débarque sur le live. Enfin, débarque en plein milieu de l'hymne. En mode, il faut donner. Il faut donner. Le endométriose, je l'ai posé pas du tout en rythme et en fait, ça s'est trop bien goupillé. Enrico... Non, mais c'est ça. Enrico Bocops. Exactement. On a eu Enrobo Macias aussi. En proposition de Nachum l'autre jour. Enrobo Macias. Ah, mais c'est vrai qu'il faut... Alors, il faut donner en super. En plus, je l'ai un peu repitch up. Il y a une partie que j'ai un peu repitch up et pas l'autre du coup. Du coup, ça prend d'un coup, ça redescend. C'est trop jaloux. Ah, c'est nullos. C'est nullos. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on rigole. Et je leur ai fait écouter le drame. Je leur ai dit, faites pas ça à la fin du... J'ai commencé à le composer du coup pendant le week-end, à la fin de l'event. Et à la toute fin, il faisait un talk show chez Brave. Donc, un des deux organisateurs. Sur la chaîne de Brave. Et donc, on avait plus ou moins pour... Pas pour instruction, mais en gros, la tradition, c'est qu'à la fin, on raid tous Brave. Pour la clôture. Et puis, on passe tous en vocal sur Discord pour parler un petit peu de comment on a vécu l'event, tout ça, etc. Et du coup, quand j'arrive, il y en a dans le chat qui disent, ah, il était en train de faire l'hymne, machin. Et ils m'ont cassé les couilles pour que je leur envoie un teaser. Je leur ai juste envoyé la première partie avec Enrico Macias. Et j'étais en mode, non, mais j'ai fermé Ableton, c'est bon. Et puis, je me suis dit, vraiment, no contexte, ils vont rien comprendre. Ils vont vraiment dire, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a fait sa premier dog ou pas ? Et ils l'ont écouté et je les voyais. Je les voyais et le sentiment était là. Le sentiment de plaisir, ce que je voulais, était là. C'est-à-dire que je les voyais bouger la tête un peu en rythme. Je sentais que ça commençait à habiter leur âme. Mais en même temps, c'est la théon. C'est vraiment la théon de danser là-dessus et de trouver ça cool. Et là, je me suis dit, c'est bon, t'as réussi. T'as réussi ce que tu voulais faire. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux qu'ils se disent que c'est pas complètement nul à chier, mais qu'en même temps, c'est vraiment trop la théon. Maintenant, faut assumer. Ah non, mais moi, j'ai pas de problème avec mes conneries. Moi, j'ai pas de problème avec mes conneries. C'est juste le fait de vouloir le diffuser en live. Pas fini, pas mixé. Avec juste cet extrait où il y a Enrico Macias featuring Robocop. C'est sûr que sans contexte, c'est un peu spécial, quoi. Je pense qu'ils ont dû vraiment se dire où est-ce que ça va. Question que je me posais aussi, évidemment. Mais bon, là, voilà, quoi. Là, maintenant, on a deux pieds dedans, quoi. Alors, j'avais dit que la nappe était trop forte aussi. Beaucoup trop forte. Ah si, y'a un truc à faire, là. Mais euh... Attendez. Euh... Il est où ? Euh... Attendez. J'suis du père. Ah non, mais c'est parce que j'suis trop bas. Ah oui, ça, c'est le... Ça, c'est le début de Castel Mort de Fabien Verger. C'est vrai. I remember. Ah, attendez. Il met les touches, mais pas sur le bon octobre. Complètement craquette. C'est... Ça y est, j'ai oublié la connerie que je voulais faire. Tidi... Tidi... Mais c'est si bas, mais... Mais c'est si bas, en fait. Ah oui, parce que j'ai... C'est vrai que j'ai redescendu d'un octave. C'est pas grave, j'avais oublié cette connerie, là. C'est pas grave, j'avais oublié cette connerie, là. C'est pas mal. C'est... Dans... Dans son genre, c'est pas mal. On l'aime bien au village. On l'aime bien au village. Si j'étais sympa avec lui, c'est ce que je dirais. Tidi... Non, mais en vrai, j'ai bien fait de virer cette double basse full dégueulasse saturée à mort. Et de mettre un pad et un plucker pourave à la place, en vrai... Ah, ça sonne feel good, par contre. Ça, c'est un problème. Ça, c'est sûr que c'est pas assez deep, mais bon. Ça, c'est sûr que ça sonne feel good. C'était pas forcément l'intention de base, hein. Mais euh... Non ! Consolide. Bitchude. Contrôle J. Ah, il faudrait peut-être que j'apprenne à aller raccourcer clavier aussi. Non, parce qu'à la base, quand j'ai pris Ableton, je me suis dit, en fait, peut-être que tu vas... Comme j'ai prévu de faire du gamedev, de commencer un jeu... Non, mais vous allez vraiment vous dire que j'ai que des idées de merde, hein. Parce que mon donation goal de l'event, euh... Sans nom... De l'année dernière... C'était de commencer à faire du gamedev. Et du coup, j'ai envie de faire un shoot them up avec Michel Drucker qui se bat contre les... Contre l'invasion de Vincent Bolloré avec Cyril Hanouna en fer de lance. Tu es aussi développeur ? Ah, la barre ! La barre ! Putain, le mec, le faiseur d'or, quoi. Après, moi, je suis dev web, hein. Je suis ingénieur informatique de formation, mais pas du tout dans le gamedev. Je sais faire m'humuse avec Photoshop, mais ça va pas très loin, quand même. Enfin... Voilà. Je me démerde. Je me démerde très bien avec Illustrator. Je me démerde très bien avec Toshop. Mais pour le boulot. Pour faire des sites, quoi. Pour faire du web design et des trucs dans le genre. Dev web. Ok. Tu bosses plutôt sur quel genre de techno ? Plutôt sur des clients légers ou... Des trucs un peu les gars ici, euh... Des vieux PHP machin dégueu, ou alors un peu à mi-chemin sur du Symfony ou autre connerie ? Ou alors t'es plus sur des clients JS type Angular ou autre ? Et là... Et là, il me claque un rubis on rails. Ah waouh. Symfony de Rupal et full stack nuxt. Ok. Propre. Très propre. Symfony, j'ai fait beaucoup. Avant d'être à mon compte, je tossais que là-dessus, quasiment. Tu freelance. Ok. Moi, je suis freelance aussi. Je suis freelance, mais moi, je me suis recentré sur plus la partie front, pour le coup. J'aimais beaucoup le back, mais généralement, ça m'emmerde. J'aimais beaucoup ce que je pouvais faire, mais sur certains projets, c'est difficile de... Voilà. C'est difficile de se faire une place. Et j'étais dans une boîte où, clairement, ils n'en avaient rien à branler. Donc, euh... Ils étaient très dans l'opérationnel, donc ça m'a un peu cassé les couilles et je me suis barré. Et moi, je suis beaucoup plus sur la partie graphique. C'est ce qui me plaît, le webdesign, tout ça. Faire de la com aussi, du coup. J'ai un peu appris sur le tard, mais du coup, maintenant, je fais des flyers, des cartes de visite, tout comme ça. Donc, voilà. Mais de toute façon, avec l'IA, je suis une espèce en voie de disparition. Je sais que dans dix ans, j'ai plus de travail et que je suis au chômage et que je vis sous un plomb. Mais c'est pas grave. On va profiter des belles années tant qu'il y en a encore. Et puis, c'est tout, quoi. Mais c'est tout. Après, je ferai Bénis, un truc comme ça. Et puis, c'est tout. Je me reconvertirai. Je ferai de la musique, voilà. Peut-être que le stream fonctionnera et que je ferai de la musique. On sait pas. On sait pas où la vie nous mène. C'est ça, la beauté, finalement. Bon, faut que je pose des paroles sur cette merde, là. Ah, c'est bien, mais c'est encore un chouille fort, je trouve, la nappe. Je pense qu'elle peut être plus bas que ça. Tout le contraire pour moi. Je commence de plus en plus à me qualifier comme devops. J'ai déjà un pied. Oui, oui, non, mais je me doute bien. Bon, non, mais après, je dis ça. Je suis une espèce en voie de disparition. C'est pas vrai. En vrai, à ce compte là, j'étais déjà une espèce en voie de disparition avec l'existence des Wix et des trucs dans le genre. Et pourtant. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Mais. Mais oui, non, après, après, de toute façon, le back end, le back end, ça me plaisait beaucoup. Moi, j'adore. J'adore l'algol et tout comme ça. Faire vraiment des programmes, mais. Et ça me fait kiffer quand j'en fais. Là, en vrai, j'ai fait des trucs un peu marrants pour le site de l'ESN. Enfin, très vite fait. Mais. Mais en vrai, ça me fait bien marrer. Mais. Mais. C'était pas évident de trouver les projets qui. C'était pas évident de trouver l'environnement salarial pour. On va dire. Voilà. Clairement, dans mon ancienne boîte, c'était la dèche. Ça me faisait vraiment chier. Et je voulais. Je voulais vraiment bosser sur du site, quoi. C'est ce qui me plaisait de fou. Mais DevOps, DevOps, c'était bien, quoi. Après, c'est. T'es encore jeune, donc tu peux te reformer ou changer de voie. Non, non, mais bien sûr. J'ai 31 piges. C'est OK. Et puis ça va. Pour l'instant, j'ai encore du taf, donc je m'inquiète pas. Je suis à mon compte. En plus, j'ai une situation qui est assez safe parce que je suis à mon compte, mais sous statut salarié. Voilà. Si jamais je dois m'arrêter, j'ai un chômage, quoi. J'ai deux ans de chôme-due. Donc voilà. Ça m'inquiète pas trop. J'ai pas deux ans d'un gros chôme-due, mais au moins, je suis pas à poil. Je suis pas complètement à WALP. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Après, je prends les formations, des trucs comme ça. Mais non, c'est sûr que je préfère ma situation actuelle que celle d'il y a 7-8 ans. Attends, quand est-ce que j'ai quitté ? Bah si, ça fait 6 ans que j'ai donné ma dame. J'ai parlé de ma rupture. Ouais, mais c'est ça. Il y a 6 ans, je parlais de ma rupture conventionnelle à mon patron. Mon ex-patron. C'est un gros con. C'est pas grave. Il vaut tout pour faire un monde. Mais si on pouvait avoir un peu moins de personnes qui votent pour fiancé, ce serait cool. Bon, je vais faire une pause. Je vais aller me boire un café. Je vais faire une pause. Ça fait 10 ans. Ok. Pas mal. 10 ans en freelance. C'est pas mal. Mais du coup, j'ai cru comprendre à ton accent que t'étais un ami du plat pays. Que t'étais un bouffeur de pêche au thon, comme on dit dans le milieu. On rigole. On rigole, mais on aime la Belgique, évidemment. Je suis belge. Tout à fait. Non, mais je me suis douté. En même temps, je crois que t'avais FRBE dans tes tags de stream. Ah, mais ça m'a donné des petits Roland là. Je suis arrivé sur ton live. Je ne pouvais pas parler, mais je t'entendais parler. Et j'étais en mode. Ça me rappelle Vireton quand j'allais à Vireton quand j'étais gamin. Ah là là. Parce que j'ai grandi. J'ai grandi à 10 bornes de la frontière belge. Pêche au thon banger. Ah non, ce n'est pas forcément le terme que j'aurais employé. Moi, j'aurais plutôt dit dégueulasse. Mais voilà. Après. Vireton, c'est près de chez moi. Enorme. Enorme. En fait, j'ai grandi à Montmédi. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est en France. Côté France. Donc, j'allais souvent tourner. Ok. J'allais souvent. J'allais souvent faire des jeux de ski. Adam qui court, les trucs comme ça. Puis vous faites des frites parce que quand même. Ça, il n'y a pas de débat. Ça. Peut-être que vos pêches au thon, elles sont dégueulasses. Mais bon, vos frites, par contre, c'est un niveau très largement au dessus. Ça. Alors ça. Oh là là. Ça, il n'y a pas à chier. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Jésus. Ouais, bon, ça sonne quand même vachement mieux. J'ai bien fait de virer cette double basse dégueulasse. Et là, va falloir poser des paroles, quoi. Non, mais moi, c'est surtout ça. Tu le mets en bouche pendant ta pause alors? Comment ça? Ah, la musique en boucle. Ah non, non. Non, non. Ah mais alors, je ne sais pas lire, oui. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, je ne mets pas. Je ne mets pas la musique. Non, non, mais je vous respecte encore un peu. Parce que après, non, mais attendez. Faites pas une surdose maintenant. C'est hyper aliénant. Vous vous rendez pas compte? Parce que là, je vous mets ça. Quand on revient, quand je reviens, je pose des paroles. Et là, là, c'est pas beau, quoi. Comment allez-vous, monsieur? Là-dessus, je pose des paroles et il n'y a que de la souffrance, quoi. Il n'y a que de la souffrance. Non, mais je vraiment. En plus de ça, j'ai un reste de rhume là. Donc, je vais forcément parler un peu du pif. En mode vraiment pop dégueulasse, quoi. C'est pour la bonne cause. Ça va vraiment être sale. Ça va, ça va, ma foi. Le rhume est encore un peu là, mais ça passe. Vendredi, un petit peu chiant, mais c'est OK. Ça va. Je fais des dits. Je vais taper une réunion d'associés. C'était insupportable. Et puis voilà, quoi. Puis voilà, quoi. Puis là, je vais faire une petite pause. Je vais aller me chercher un café. Je vais vous mettre de la bonne musique. Je vais vous mettre de la vraie bonne musique. Et puis... Et je vais sauvegarder aussi. Ce serait comme dommage... Ce serait comme dommage de perdre cette... Cette beauté. Allez. Petite zic. Je reviens dans 5 grosses minutes. Telle ma mère que Xavier Dang... Ça me fume. Ah oui, alors, c'est bien possible. Ça, je suis une éponge. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit. Si, si. Oh, si. Oh, là. Si, si, si. Oh, si, si, si. Si, ce n'est pas la première fois. Une pâle imitation de Mister MV, hein. Comme m'avait dit un rageux en commentaire sur YouTube. Donc si, ça. Ça, c'est bon. C'est acté. Mais à le temps, je l'ai trop regardé, le mec. Je l'ai beaucoup trop regardé. Ça fait 10 ans que je regarde ses streams, quasiment. Donc forcément, au bout d'un moment... Moi, je suis une éponge. Je suis une éponge, donc je prends ces trucs-là. Malheureusement, je prends ces gimmicks-là et ces mimiques-là. C'est un peu le drame. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, allez. Je vous remets de la bonne musique. Je vais au cabinet. Je reviens dans 5 grosses minutes. Des bisous. Ah, des bisous YouTube. À la prochaine. Molto bisous tôt.